Les sites du pâtiment mondial, par les outils qu'ils utilisent, sont des modèles pour les hôtes protégées de Côte d'Ivoire. Toutes les activités économiques de l'Afrique sont basées sur les ressources naturelles, les ressources en eau, les forêts, donc la conservation de la biodiversité est très importante. Maintenant quand vous voyez également les sites qui sont classés du pâtiment mondial, et quand vous verrez leurs valeurs universelles exceptionnelles, vous voyez que les critères qui sont définis, c'est en général les sites qui sont en très bon état de conservation. L'horizon du pâtiment décrit certes les performances, les réussites, mais il décrit aussi les défauts. Il faut dire que la gestion des sites du pâtiment mondial ce n'est pas un fleuve tranquille. Si l'horizon du pâtiment n'existe pas, nous n'allons pas avoir les expériences des autres pays. Alors que quand on voit ce qui est produit à travers tout le monde, ça nous donne des idées et surtout d'anticiper sur les problèmes émergents qui arrivent pour mieux gérer ces espaces-là. Nous, notre rôle de génération présente, c'est de mettre à la disposition des sites qui sont en bon état de conservation. Et de sorte que les générations futures qui arrivent puissent utiliser les meilleures pratiques pour à leur tour pouvoir transmettre cela à d'autres générations. Donc véritablement, je pense que ces échanges-là, avec la contribution de l'UICN, ça nous permet d'avoir un système de gestion performant. de l'UICN, c'est de mettre à l'UICN, c'est de mettre à l'UICN, c'est de mettre à l'UICN. de l'UICN, c'est de mettre à l'UICN, c'est de mettre à l'UICN.